Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Comme chaque matin à 7h et sur YouTube, on se retrouve pour Defcafé votre émission autour de l'actualité du développement mobile. Et en ce mercredi 24 août, on se retrouve pour fêter les 27 ans de Windows 95, puisque tout simplement le 24 août 95 sortait Windows 95. Alors pour un peu de nostalgie, vous allez voir qu'en arrière-plan, aujourd'hui je vais diffuser les fameux économiseurs d'écran de Windows 95. Comme ça, un peu de nostalgie pour vous. Maintenant qu'on a vu ça, il y a mon petit rappel quotidien. N'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et maintenant que tout ça est dit, on commence avec les actualités. On commence avec la présentation d'un outil pour GitHub qui s'appelle Refind GitHub. Alors vous l'avez peut-être déjà installé, mais en tout cas c'est disponible sur tous les navigateurs. Et donc là vous voyez, il y a certaines fonctionnalités qui sont mises en avant, mais c'est qu'une sélection. Parce que si on regarde bien les fonctionnalités qui sont disponibles, vous allez voir qu'il y en a vraiment des kilomètres et des kilomètres. Donc si vous utilisez GitHub au quotidien ou pas, vraiment installez-la, d'autant qu'elle est gratuite. Et en plus, j'en profite pour vous présenter une deuxième extension qui s'appelle OctoTree, qui affiche une sidebar avec la possibilité d'avoir l'arborescence du code. Pourquoi est-ce que c'est intéressant ? Et bien tout simplement que si vous voulez vous déplacer dans des sous-dossiers, sous-dossiers, vous pouvez le faire directement depuis cette arborescence, ce qui vous fait gagner beaucoup, beaucoup de temps. Par contre, OctoTree, cette fonctionnalité est gratuite, mais il y en a beaucoup d'autres qui sont payantes. On continue avec Apple qui vient de sortir tout un tas de mises à jour pour les versions bêta d'iOS 16. Donc ça concerne iOS, tvOS, watchOS, ça c'est le grand classique. Et la question qui se posait, c'était qu'en est-il d'iPadOS qui normalement sort au mois d'octobre ? Parce que jusqu'à présent, Apple n'avait rien confirmé. Et bien désormais, c'est chose faite, puisque au site TechCrunch, ils viennent d'indiquer que iPadOS avait son propre emploi du temps, son propre calendrier. Donc ça veut donc dire que iPadOS aura bien directement la version 16.1 parce que la version qui a été mise en ligne hier de la bêta, ce n'est plus un iPadOS 16.0, mais un iPadOS 16.1. Donc voilà, on est sûr maintenant, iPadOS n'aura jamais la version 16.0, mais direct la .1 qui sortira donc a priori en octobre. On enchaîne ensuite avec du Firebase, ou une toute petite info, d'autant plus que vous n'avez rien besoin de faire. Si vous utilisez leurs émulateurs dans le cloud, sachez que côté puissance processeur, ça a augmenté de 3 à 6 fois, et côté GPU jusqu'à 100 fois. Donc il n'y a rien à faire, vous payez la même chose, génial. Maintenant qu'on a fait ces 2-3 petites news, on va passer à l'actualité en bref, avec des bonnes comme des mauvaises nouvelles. Les services en ligne ont jusqu'à présent échappé à l'inflation. Malheureusement, Octave Klaba et le président de chez OVH viennent sonner le glas et annoncer que les prix devraient augmenter d'une dizaine de pourcents sur les différentes offres d'hébergement de la société. Cela vient du renouvellement annuel du coût d'achat de l'énergie, dont la hausse a été significative en 2022. Une mauvaise nouvelle pour nous, pensez donc à renouveler au maximum les services en amont si vous le pouvez. Sans aucune transition, Google Chrome accueillera bientôt un tout nouvel écran nommé App Home, venant lister les progressifs webapps installés sur Windows, Mac et Linux. Venant se glisser sur l'interface d'un nouvel onglet, vous pourrez facilement accéder à vos applications favorites et des fonctionnalités supplémentaires. En quelque sorte, Chrome s'apprête à devenir votre nouveau lanceur d'application. Android 13 est disponible depuis une bonne semaine déjà, et il n'aura pas fallu longtemps à la communauté pour porter cette nouvelle version sur de nouveaux systèmes. Si vous avez un Raspberry Pi 4B, Pi 400 et Compute Module 4, tout le nécessaire est désormais à disposition. Ah là là, c'est quand même bien plus rapide que pour nos téléphones. Huawei a beau être pestiféré dans de nombreux pays, il persiste avec HarmonyOS, un fork d'Android. Au mois d'octobre, une grande messe sera même dédiée aux développeurs et sera organisée pendant 3 jours en Chine. Ou comment faire comme si tout allait bien ? Enfin, connaissez-vous RIF, le concurrent créé pour écraser Free ? En proposant des forfaits qui ne marchent que les lundis matin, jeudi férié et jour de pleine lune, l'opérateur français Free s'est fait bien plaisir pour cette nouvelle campagne de communication. Pour notre dernier sujet, on va s'intéresser à VS Code, que je pense pas mal d'entre vous utilisent probablement au quotidien, selon la techno que vous utilisez. Et donc, VS Code collecte des données de télémétrie. Là-dessus, je pense que je ne vous apprends rien. Quelles données ils peuvent récupérer ? Des données d'usage, des crashs, des erreurs. Pareil, ça c'est du grand classique. Et est-ce qu'il est possible d'extraire les données ? Vous avez donc deux choix. Soit vous pouvez le faire directement depuis l'interface, soit vous avez aussi la possibilité de le faire depuis un JSON. Mais bon, là-dessus, vous pouvez regarder directement dans l'article. Vous avez un exemple, en fait, tout simplement. Et quelles sont les données qui peuvent vous être envoyées ? Vous avez ici certains exemples. Donc ça peut être quand vous faites de la complétion de code, quand vous faites du copier-coller, quand vous faites des actions sur Git, bref, énormément, énormément d'actions, sachant que dans le JSON qu'on a vu auparavant, il y a 1600 actions différentes qui sont proposées. Donc ça fait quand même pas mal. Et là-dessus, ces différentes actions peuvent être liées à votre machine et à votre session. Donc ça, ça veut dire qu'on est capable de vous retracer au final. Et donc du coup, l'auteur de l'article s'est demandé est-ce qu'on peut désactiver cette télémétrie ? Et malheureusement, la réponse, c'est non. On ne peut pas la désactiver à 100%. Et d'ailleurs, c'est Microsoft qui le dit directement dans sa licence. On peut le faire, voilà, que en partie. Alors, exactement, qu'est-ce qui se passe ? C'est, par défaut, Microsoft va traquer ce que vous faites. Bon, à la limite, OK. Mais malgré tout, il y a certaines données qui vont continuer de passer. Donc ça, c'est d'un premier côté pour VS Code. Mais dans VS Code, on a aussi ce qu'on appelle les extensions. Et dans ces extensions, ce que Microsoft dit, c'est peut-être que dans VS Code, on a mis le flag de la télémétrie à off, mais rien ne dit que les extensions vont le respecter. Et d'ailleurs, un très bon exemple de ça, c'est l'extension C Sharp, pour laquelle, en fait, ils récoltent des données, mais ils ne suivent pas du tout le flag qui est envoyé. Et pire, dans l'extension, on ne peut pas dire qu'on désactive la télémétrie. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut faire ? Rien du tout. Et ça, c'est quand même assez ballot. Ensuite, comptez données envoyées. On a ce qu'on appelle les online services. Cette fois-ci, rassurez-vous, vous pouvez le désactiver. Donc ça, les online services, ça sert, par exemple, quand vous voulez vérifier s'il y a des mises à jour. Mais je ne vous montre pas comment on désactive tout ça. Tout à la fin, je vous explique comment on peut faire ça de manière assez simple. Ensuite, une des autres questions qui se posent, donc il y a certaines données qui sont récoltées ou pas. Et est-ce que c'est légal ? Est-ce que ça respecte la législation ? Et typiquement, le RGPD. Et dans le RGPD, il y a notamment l'accès à vos données, donc l'article 15. Et Microsoft dit que l'on ne peut pas accéder à cette information-là parce qu'en tant que tel, VSCode n'a pas de mécanisme d'authentification. Et là, pourtant, si vous utilisez VSCode, vous allez dire, si, on peut y connecter son compte Microsoft ou son compte GitHub. Et d'autant plus que ces infos-là sont envoyées dans la télémétrie. Mais ce que répond Microsoft, c'est qu'en tant que tel, VSCode n'a pas d'authentification. Par contre, il peut y avoir des services supplémentaires d'authentification qui, eux, viennent identifier de manière unique un utilisateur. Et donc là-dessus, c'est, il joue vraiment sur les mots parce que finalement, dans les données qui sont envoyées côté Microsoft, eh bien, il y aura les deux à la fois. Donc, est-ce qu'en tant que tel, Microsoft est incapable de nous envoyer côté GDPR nos informations ? Bah, il pourrait tout à fait le faire parce que ces informations sont bien là. Du coup, qu'est-ce que vous pouvez faire et qu'est-ce que je vous incite vraiment à faire désormais ? C'est à télécharger VSCodium, qui est tout simplement un VSCode, parce que VSCode est open source, dont la télémétrie a été désactivée par défaut. Donc, tout ce que je vous ai présenté auparavant, en fait, tout a été désactivé. Malheureusement, comme eux le disent très clairement, même si on passe tous les flags pour la télémétrie à off, Microsoft peut quand même continuer de vous traquer. Et donc, ça, c'est valable pour l'IDE en tant que tel, mais c'est également valable pour les extensions qui, elles, font leur propre business. Si vous avez quelque chose à faire, surtout télécharger VSCodium, c'est la meilleure chose à faire. C'est le plus simple, en fait, tout simplement. Donc, n'hésitez pas à partager cette info aussi autour de vous parce que je pense que ça concerne pas mal de monde. Une des questions que vous pouvez aussi vous poser, c'est, moi, par exemple, j'utilise IntelliJ et Android Studio qui sont le pendant côté JetBrains. Et la question qui se pose, c'est, est-ce que eux, ça craint aussi ? Donc, là-dessus, j'ai trouvé aucun article. J'ai essayé de bien chercher. A priori, il n'y a pas eu de scandale. Mais bon, VSCode, avant ces articles, il n'y avait pas vraiment de scandale non plus. On peut leur faire confiance, peut-être, sur l'IDE. Par contre, pour ce qui est des extensions pour les IDE de JetBrains, ben, finalement, il se passe exactement la même chose. C'est pas parce que côté IDE, on a dit télémétrie à off que le code de l'extension peut ne pas faire n'importe quoi et envoyer des données, envoyer le code, par exemple, j'en sais rien. Donc, voilà. Là-dessus, il faut faire attention. Je pense qu'en tant que développeur, on ne fait pas suffisamment attention à notre vie privée, aux données télémétriques qui sont envoyées. Et là, typiquement, de voir ça, moi, j'ai envie de vous dire, faites attention désormais. Prenez bien VSCodium si vous utilisez VSCode. Et si vous êtes chez JetBrains, faites attention vraiment à qui vous donnez votre accord avec les extensions. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker ou à vous abonner à la chaîne si ce n'était pas encore le cas. En tout cas, moi, je vous donne rendez-vous tout à l'heure à midi et demi pour une vidéo autour de Flutter et d'un outil qui va être particulièrement utile. Vous allez voir. Et il ne me reste plus qu'une seule chose à vous dire. C'est tout simplement soit à midi et demi, soit à demain pour un nouvel épisode de DevCafé. À bientôt. Bonne journée. Sous-titrage ST' 501